C'est le seul joueur de France qui a osé faire ça. Bah oui. Ce soir, Rio Mavouba. Bonsoir. Alors, Rio Mavouba, sur votre carte d'identité, ce qui saute d'abord aux yeux, c'est votre lieu de naissance. Vous êtes né en mer. En effet, vous êtes né au milieu de l'océan Atlantique, sur un gréement de fortune qui fuyait la guerre civile en Angola. A priori, ce n'est pas le meilleur départ dans la vie. Mais l'amour du ballon va faire de vous l'un des joueurs les plus appréciés du football français. Aujourd'hui, vous êtes capitaine de l'équipe de Lille, le LOSC. On vous verra sans doute à Rio. Mais surtout, vous avez construit un orphelinat pour les enfants de Kinshasa. Vous me raconterez votre histoire à 20 heures. Alors, Rio Mavouba, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le mi-marche 1984, au milieu de l'Atlantique, sur un gréement de fortune, un bateau de réfugiés. Exactement. Mes parents ont fuié la guerre civile en Angola. On est parti avec mes frères et soeurs. Ouais. Alors, votre père, Rikki Mavouba, est footballeur zahirois, enfin, République démocratique du Congo. Il a joué dans l'équipe nationale. Et là-bas, son nom veut dire quelque chose. Oui, il est très connu. Il a fait partie de la première équipe d'Afrique noire à faire une fascine à la Coupe du Monde en 1974, en Allemagne. Et votre mère, donc, Thérèse. Oui. Mais sur le bateau où vous naissez, il y a aussi Suzanne, qui est la deuxième épouse de Rikki, de votre père. Des frères et soeurs. Alors, il y a les enfants de Thérèse, les enfants de Suzanne. Vous êtes une douzaine, hein ? Oui, c'est ça, exactement. Famille nombreuse, oui. Et lorsque tout le monde arrive en France, le premier point de chute, c'est Mont-de-Marsan. Alors, vous avez deux ans lorsque votre maman, Thérèse, meurt en mettant au monde votre sœur. Et c'est Suzanne, votre belle-mère, donc la deuxième épouse de votre père, qui vous élèvera. Exactement, c'est mon moment de cœur, oui. Alors, vous avez cinq ans, donc en 1989, quand votre famille s'installe dans une cité HLM à Mérignac. Votre père est déjà très malade. Et Suzanne, donc, multiplie les petits boulots, elle fait des ménages, et puis il y a les allocations familiales aussi. Exactement, ça fait du bien, ça a aidé un peu tout le monde. À tous les enfants, ça doit aider, oui. Oui, c'est sûr. Mais elle va quand même au resto du cœur remplir son caddie. Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait ça en bas pour les familles un peu en difficulté, donc on a participé à ça aussi. Alors, le foot, vous le découvrez à travers la figure charismatique de votre père. Alors, votre père, il paraît que quand il jouait à l'époque en Afrique, chaque fois qu'il ait tiré un corner, il sortait un mouchoir blanc, c'est ça, pour dire je vais marquer, quoi. C'est ça, on l'appelait le sorcier. C'est une star. Il mettait des corners directs. Moi, j'ai essayé, je n'ai pas réussi, mais... Oui. Alors, quand vous avez huit ans, vous passez votre temps libre à regarder les grands jouets dans le petit club de Hésine, dans la banlieue bordelaise, et l'entraîneur finit par vous emmener au centre de formation des Girondins de Bordeaux pour des tests de sélection. On a été accepté aux Girondins de Bordeaux à l'âge de huit ans. À l'époque, il vous avait vu jouer ou pas ? Non, il ne m'avait vu que jouer à deux... Il y a juste votre amour du ballon, quoi. Exactement, c'était que ça qui l'a poussé. Alors, très vite, en revanche, les instructeurs décèlent en vous une grande maturité et vous êtes nommé, déjà, capitaine des Poussins. Oui, c'est vrai que ça, ça m'a poursuivi depuis tout... Vous avez toujours été capitaine, bon ? Oui, toute catégorie... C'est extraordinaire ! Oui, je ne sais pas pourquoi. Au début, je pensais que j'étais sage, calme, mais après, c'est la parole. Oui. Alors, vous avez 13 ans, lorsque votre père succombe à une maladie cardiaque, il ne verra jamais votre succès. Ça, c'est terrible. Ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur à chaque fois. Depuis que j'ai signé mon premier contrat pro, je me demande toujours ce qu'il aurait pensé. C'est dur de ne pas avoir ces mots. Vous avez 15 ans, vous souhaitez passer les sélections régionales pour pouvoir jouer avec l'équipe de France Espoir. Mais là, vous découvrez la réalité de votre statut par rapport à votre titre de séjour. Il y a écrit « Apatride ». Donc, a priori, vous n'avez pas le droit de jouer dans l'équipe des Bleus. Oui, c'est ça. Et vous commencez à faire des démarches pour obtenir la nationalité française. En attendant, la progression des Girondins se poursuit. Donc, vous êtes là, il y a Dugarry, il y a Lizarazou, il y a Zidane. Enfin, pour vous, c'est des modèles énormes. Oui, c'est des mecs j'idolâtrés. J'allais les voir tous les week-ends au stade. Donc, forcément, j'aurais envie d'être à leur place un jour. Oui. Vous avez 20 ans, lorsque les Girondins se retrouvent sans star. Parce qu'à un moment, tout le monde s'en va. Et là, les dirigeants décident de faire appel aux petits joueurs du centre de formation. On vous joue avec les pros. Et dès votre premier match, vous marquez un but magnifique. Après, derrière, tout le monde a cru que j'en ai mis beaucoup, mais non. Pas beaucoup. Alors, la même année, vous vous êtes appelé pour un match aux Aïr, donc République démocratique du Congo. Et le temps d'un match, vous revêtez le maillot des fameux Léopard, le maillot de votre père, Rikim Abouba. Oui, c'est vrai que ça a été aussi un moment important pour moi. C'est vrai qu'après, le choix s'est posé. La sélection française, la sélection zéroise. Et là, comme par hasard, la Fédération française de football décide d'accélérer votre naturalisation. C'est surtout après la première sélection avec l'équipe de France A. Quand Romain Domenech m'a appelé, c'est là où tout s'est accéléré. La naturalisation est arrivée assez rapidement. Alors, Domenech vous appelle pour France-Bosnie. Et là, vous ne déméritez pas du tout. Non, là, ça se passe plutôt bien. Je fais une mi-temps et après, on enchaîne. Malheureusement, ça se passera plus mal contre l'Irlande. Deuxième sélection avec les Bleus. La presse s'acharne sur vous. Il vous faudra du temps pour comprendre qu'en fait, la presse s'acharne surtout sur Domenech. C'est vrai qu'après ce match-là, il y a même certains joueurs qui m'avaient dit ne lis pas la presse le lendemain. Je pense que j'étais quand même un choix fort de Domenech. Et je pense qu'en me pointant, moi, il pointait aussi le sélectionnaire. Non, là, ça ne va pas très bien à Bordeaux non plus parce qu'il y a un changement d'entraîneur. Et le nouvel entraîneur, comme c'est souvent le cas, place ses hommes. Vous décidez de partir jouer à Villareal, donc le club de Piresse. Ça se passe mal. J'arrive et je me blesse d'entrer. L'équipe commence, gagne. Et derrière, ça a été dur de retrouver l'équipe. Heureusement, six mois plus tard, Villareal accepte de vous prêter à Lille, au LOSC, pour la fin de saison. Et là, c'est le tournant de votre carrière. Quand vous arrivez à Lille, c'est là que ça se passe. Oui, c'est vrai que là, je récupère du temps de jeu. Je retrouve aussi l'équipe de France. Donc forcément, ça a été un très bon choix. Et là, vous devenez capitaine. Oui, après, c'est... Vous êtes toujours capitaine. Oui, ça suit son cours. C'est marrant. Avec l'arrivée de Rudi Garcia, et tout de suite, il me donne le capitaine. Et en 2010-2011, donc le LOSC réalise le doublé Coupe Championnat. Et ça faisait plus de 50 ans que le LOSC n'avait rien gagné. Donc ça a été, pour la région et la ville, un moment très fort. Alors, en 2012, Deschamps vous rappellent chez les Bleus, donc évidemment. Et le 22 décembre 2013, alors là, il y a un truc énorme, il y a un match Lille-PSG, et vous n'hésitez pas à vous affronter à Zlatan. On regarde. On regarde. Mon fils va te détester, mais bravo. Ah, il ne s'est pas peur, là, je vais te dire. J'étais à ce match, et ça s'est passé devant moi, parce que j'étais dans... C'est le seul joueur de France qui a osé faire ça à Zlatan. Et ce jour-là, sur le cours du match, ça a vachement influé. Parce que Rio Mavuba, il a une influence sur ses coéquipiers, en termes de motivation, d'énergie. Ça a joué sur le cours psychologique du match, ce jour-là. C'était important. Oui, oui, oui. C'est vrai, vous le trouvez arrogant, Ibra. Enfin, moi, je ne me comporterais pas comme ça avec le statut qu'il a. Voilà, c'est un grand joueur, en plus. Et donc, dans ce match, vous avez marqué, en plus. Quatre minutes après l'incident, j'égalise, donc, un partout. Et là, on peut dire que ça a eu un vrai impact. Oui, oui. Bravo. Alors, vous êtes un grand joueur, un grand capitaine, évidemment. Et puis, il y a le cœur. Il y a l'orphelinat. Deux ans avant sa mort, votre père vous avait emmené découvrir le Zahir. Ensuite, vous y êtes retourné à chaque intersaison. Et vous vouliez faire quelque chose pour les enfants des rues. Dans un premier temps, je voulais rendre hommage à mon père en faisant une école de foot. Après, voilà, je me suis dit que c'était dommage parce qu'en Allabon, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'enfants qui traînaient dans les rues, beaucoup d'orphelins. Et donc, j'ai décidé de... Enfin, on a décidé, parce que je ne suis pas tout seul, bien évidemment, de faire cette orphelinat. Et voilà, pour le moment, on accueille une trentaine d'enfants. Oui. Alors, en 2009, vous avez 25 ans. Vous lancez Les Orphelins de Macala. Alors, de nombreux stars vont vous aider. Il y a Obispo, il y a Mel Bint, il y a Jussoupha, il y a Bruel, il y a Lavoine. Et le 26 mars 2012, vous organisez un concert aux Zéniths de Lille durant lequel... Alors là, il vous emmène 15 enfants de Kinshasa. C'est la surprise. Oui. Vous pleurez. Oui, oui, j'étais... Ça m'a ému parce que je ne savais pas qu'ils allaient venir. Et quand il m'annonce, il y a 15 mecs, donc comme j'étais pas dans le rugby, je me dis, ouais, c'est le 15 de France, je ne sais pas. Finalement, je regardais l'écran et je vois les gamins qui arrivent. Et là, je n'ai pas pu me retenir. Quand vous voyez ces enfants, vous vous reconnaissez un peu, non ? Bien sûr, bien sûr. Je me dis qu'il faut essayer de leur donner une chance aussi. C'est bien. Voilà, alors le prochain concert, c'est le 31 mars aux Zéniths de Lille, donc avec Mike Pokora, Alizé, Bébé Brune, Kamel le magicien, Malik Bentala. Voilà, donc les gens peuvent y aller en plus parce que c'est une bonne action, évidemment. Ça aide vos orphelinats. Bien sûr, c'est à peu près... Ce concert représente à peu près 90% des besoins qu'on a pour pérenniser l'orphelinat pendant un an. Alors cet orphelinat, au début, vous l'avez financé avec votre propre argent. Ensuite, vous avez trouvé, j'imagine, des subsides ailleurs. Ça coûte combien de faire un orphelinat en Afrique ? Là, pour le moment, pour la trentaine d'enfants qu'on a et les 11 salariés qu'on a sur place, ça revient à peu près à 150 000 euros. Vous êtes formidable. madame. Alors, la question, évidemment, qui reste pendante aujourd'hui, c'est est-ce que Rio ira à Rio ? J'espère bien. Ouais. J'espère bien, ouais. Il y a de bonnes chances. Ouais, ouais, ouais. Il y a un mois de jeu. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci.